LMC, l'immanquable grande gueule. Et quand vous le justifiez en disant que c'est l'ADN du rap, je trouve que vous détournez l'histoire du rap et l'origine du rap. Je ne déformais pas mes propos, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que le rap est né d'une certaine manière, est né de manière subversive, est né de manière agressive, et chacun peut l'utiliser à sa source. C'est ça que je suis en train de dire. Chacun est libre d'avoir son style. Et quand ça reste du rap, donc un art, chacun est libre de s'en servir comme il veut. Voilà ce que je dis. Il ne faut pas tout transformer, monsieur. Parce que moi, vos paroles, à la limite, je vais vous dire, je m'en fous complètement. Je suis très, 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 très gênée. Je suis vraiment gênée par cette scène où on vous voit étrangler une femme qui, à mon sens en plus, vous êtes au-dessus. Alors bon, ce n'est peut-être pas une simulation de viol, mais en tout cas, c'est une simulation d'étranglement. Et ça, par contre, cette image-là, je la trouve odieuse. Mais positivement odieuse. Alors, je tiens à vous rappeler une chose par rapport à ça, parce qu'effectivement, j'en ai entendu parler. Enfin, voilà, j'ai vu les réactions. Mais il faut savoir que le clip, il s'ouvre comme mon album Révolution 2.0 avec des avertissements qui demandent effectivement à l'auditeur ou au spectateur. Pardon ? Allez-y, allez-y. Vous êtes en train d'étrangler une femme, là ? Non, mais attends, allez-y. Madame, ce que je vous explique, c'est que le clip, il s'ouvre avec des avertissements qui demandent un esprit de distanciation au spectateur. Et je préviens qu'il y a des images qui peuvent être douloureuses, etc. Donc, ça veut dire que voilà. Et même le clip, il a été soumis à une certaine tranche d'âge pour le visionnage. Donc, voilà. D'accord, mais alors, ça veut dire quoi ? Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est quoi le symbole, en fait, quand vous étranglez une femme ? Madame, il y a une petite note de fin, à la fin de ce clip-là, parce qu'on parle de ça. Il y a une petite note qui explique que ce qui est étranglé, en fait, c'est la mentalité française. Pour apprendre, effectivement, à nos petits frères et à nos petites soeurs à ne pas rester à la place à laquelle on veut les mettre, OK ? Absolument. On peut être d'accord, vous et moi, sur ce constat. Maintenant, est-ce que vous pensez que la méthode pour arriver à ce résultat est la bonne ? Quand on voit, par exemple, les réactions que ça provoque, moi, j'ai le sentiment que même si votre volonté est louable, le résultat est inverse parce que la méthode n'est pas bonne. Et c'est pour ça que je suis véhément et c'est pour ça que je vous en veux, parce qu'on peut être d'accord sur le constat, mais je trouve que la méthode est contre-productive. Est-ce que vous comprenez ça ? Oui, je comprends ce que vous dites, monsieur. 2, 3, 4 L'immanquable grande gueule